Même loin, loin de la région du Caire, n'importe où la peau change d'eau. Il y a une étude dans cette émission, franchement. Alors quand vous dites des lieux insolites, insolite ça va jusqu'où ? Ah ben ça va, là c'est les dernières nouveautés que je vais vous présenter, parce que le Salon Mondial du Tourisme consacre un large espace, cette fois, à l'insolite, parce que ça intéresse de plus en plus les gens, les hébergements, les hébergements qui changent. Alors il y en a un, il est tout récent, il est d'ailleurs exposé au Salon Mondial du Tourisme. C'est une sorte de maison terrier, je l'ai découverte cette semaine, donc je vous la livre toute fraîche. C'est à Ferré-Antardénois, dans l'Aisne. Ensuite on a en Dordogne, alors vous n'avez que des noms à rallonge ce matin, vous avez en Dordogne une maison complètement contemporaine qui a repris l'image d'un séchoir à tabac. Elle est lumineuse, c'est un gîte, c'est un vrai bonheur. C'est un séchoir à tabac, je n'ai pas compris. Oui, un séchoir à tabac, vous allez le voir dans le sujet, en look, c'est vraiment un... C'est le look d'un ancien séchoir à tabac. Et puis c'est un gîte qui peut accueillir 10 personnes. Et enfin, dans le vignoble le plus réputé du monde, celui du Bordelais, le vignoble de Saint-Émilion, classé tout de même à l'UNESCO, et bien de foudre, il y a un jeune du pays qui a eu l'idée de planter de foudre. Et on dort là-dedans ? On dort là-dedans, et c'est très chic. Et les lits, c'est que du raisin. Autour, autour. Quand vous ouvrez la porte, vous avez quand même la vue sur le plus beau vignoble. C'est des vapeurs. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça. Alors, on commence par lequel ? On commence par la Maison Terrier, oui. On monte pour... Dans l'Aisne ? Dans l'Aisne. Dans l'Aisne, pardon. L'Aisne. À Ferré-en-Tardenois, dans l'Aisne, 3 amis d'enfance disposaient d'un beau terrain de jeu. Ils se sont lâchés. Agathe, Lionel et moi-même, on se connaît depuis très longtemps. C'est un terrain de camping que l'on a récupéré, qui était abandonné, enfin, qui ne fonctionnait plus depuis 3 ans. Et dont nous avons souhaité faire un village très insolite. L'ancien terrain de camping inclut des cabanes sur pilotis, des designs et des natures. Il y a poussé un champignon et même des maisons terriers. Quand on rentre à l'intérieur, ça sent la terre. On est vraiment dans un espace protégé, confortable. Nous avons utilisé du bois, de la paille qui est apparente par endroits. Maison Delphes. De trolls. Et puis maison de hobbits. Chacune son style. Comme un conte de fées qu'on se serait réapproprié. José, ancien de la com', était parti en 2002 pour un tour du monde. Il a calé à 3 km de Montron. J'étais un Parisien de naissance et la douceur de cette campagne, la verdeur de ces paysages m'a complètement séduit immédiatement. Et puis je suis tombé sur ce hameau et je me suis attelé à le restaurer. Ça fait 10 ans que ça dure. Contemplation, action, rénovation et puis révolution. J'avais un rêve qui était de faire une maison contemporaine. J'ai fait la rencontre d'un architecte, Pierre Chrétien. Et ensemble, on a bâti ce projet qui est un projet à la fois très moderne, très inscrit dans la tradition puisque c'est une forme de séchoir à tabac. Et dans ce mouvement de l'écologie, qu'il soit une maison peu dépensière en énergie. Cette maison, on l'a voulu zen. Et en revanche, on a voulu qu'elle soit décorée, qu'elle ait de l'âme, qu'elle soit chaleureuse avec la présence d'artistes contemporains, le tout dans un esprit tourné vers l'avenir. À défaut de pied de vigne, un peu cher au mètre carré, Frédéric Charles a planté une ou plutôt deux idées dans le vignoble de Saint-Émilion. L'idée de départ était d'inventer un nouveau concept qui puisse s'implanter aussi facilement dans un vignoble classé UNESCO tel que Saint-Émilion que dans n'importe quelle région unautoristique. Mon idée a été de planter des foudres. Saint-Émilion, c'était pour lui un rêve en même temps qu'un amour de jeunesse. Moi, je suis né ici et on m'a offert l'opportunité de pouvoir installer mes foudres grâce à des amis qui m'ont offert ce lopin de terre. En matière viticole, ces foudres peuvent contenir 750 hectolitres pour y loger, 20 mètres carrés et un lit pour deux personnes. Deux foudres, deux décorations différentes. Le premier, métal glam, décoré, mobilier, métal, rifté. Le deuxième, l'ovlicosie, plus lin, beige, bois. Et pour le petit-déj, on fait comment ? Le thé, le café, le jus d'orange est à l'intérieur et vous aurez la surprise de découvrir un petit panier garni déposé chaque matin. Le coup de foudre, ici, c'est sûr, c'est vous qui l'aurez. C'est vrai que c'est original. Le prix, on n'en a pas parlé, non ? Oh, c'est tout à fait raisonnable, en niveau des tarifs. Qu'est-ce que vous paierez, vous, là ? Ah, moi, c'est le thermite, le premier. Ah, le premier, le thermite, d'accord. C'est un terrier. Mais le thermite, vous venez avec, vos thermites. Voilà. Et puis, si vous êtes nombreux, cet été, franchement, le séchoir à tabac... Ah non, ça, c'est beau. Très beau aussi. Très bien. Hier, ici même.